Bonjour, voici un LiPo 2S, un élément à gonfler, l'autre pas. Tout à fait standard, 2200, un voltmètre. Et puis, à côté du voltmètre, un bidon de flotte, du robinet, tout simple. On va plugger la pince croco pour voir la tension. Non, pas le bidon, la tension, voilà. 7,4 volts, n'est-ce pas ? Et puis, on va plonger ce LiPo dans le bidon et voir ce qu'il se passe. Attention, effets spéciaux. Plouf. Voilà. Il ne se passe rien. Non, il ne se passe rien. Pour agrémenter l'expérience, on va utiliser un non-permètre qu'on va brancher. en série avec le voltmètre. Bon, là, j'ai fait des expériences. La tension est déjà descendue un peu. Voilà. On repart sur nos expériences basiques. Plouf. Effet spécial. Ah, pardon. On recommence. Plouf. Voilà. On voit que ça change rien. On a toujours un opérage nul. Donc, pas de courant qui passe et une tension qui ne bouge pas. Nous rajoutons un tout petit moteur, moteur, pardon, qui va nous permettre de mettre ce LiPo en charge. On rebranche ce LiPo. Bon, j'ai fait des essais, donc la tension est déjà descendue un petit peu. Le moteur tourne. Nous avons 7,06 volts et 0,57 ampères à peu près. Donc, 0,5 ampères. C'est à 2200. Je vais faire le calcul. On replonge ça dans le bidon. Toujours avec des magnifiques espèces spéciaux. C'est juste un coup d'œil pour les câbles. Ça tourne. Tout va bien. On a toujours nos 7 volts et nos 55 milliampères. Ça, pour 0,5 ampères. Voilà. À part ça, rien de spécial. On dénotera quand même cette espèce de petite... de phénomène chimique qui, en fait, n'est rien d'autre que, j'imagine, une électrolyse qui se passe à l'intérieur avec le plomb. Parce que j'imagine que nos LiPo chinois sont soudés plus au plomb qu'à l'étain. Je pense que c'est rien de plus qu'un phénomène d'électrolyse basique. Mais concernant le LiPo, rien de spécial. La tension descend. J'ai tiré ce LiPo dans ce sordeau et ce moteur pendant plus de 2 heures. Jusqu'à que la tension tombe en dessous de 3 volts pour les deux éléments. Et c'est rien de passé plus que ça. Voilà. Un élément a toujours gonflé. L'autre élément n'a pas bougé. Donc, vous pouvez foutre vos LiPo dans l'eau. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'machen. S'il n'y a pas d'enfants.